Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du confinement et surtout, nous allons voir comment bien le gérer, bien le vivre, en tout cas le vivre au mieux. Effectivement, beaucoup de personnes sont mises en quarantaine concernant le coronavirus pour éviter la propagation de ce virus. Donc, la première chose à faire, le premier conseil que je vous donne, c'est se poser la question, comment je vais organiser mon temps ? C'est-à-dire que je vais me faire un planning avec ce que je vais faire de chaque journée. Je vais m'établir une sorte de routine. Pourquoi ? Pour ne pas être perdu, pour ne pas se retrouver face au vide, pour ne pas justement ressentir un mal-être intérieur qui peut justement prendre de l'ampleur du fait du stress. Forcément, vous allez rencontrer des peurs qui vous sont internes et c'est tout à fait normal. N'oubliez pas que ce sont des émotions, que ce sont des peurs, elles sont légitimes. Écoutez-les et simplement laissez-les aussi passer. Ça veut dire qu'à certains moments, vous allez aussi ne pas les ressentir, vous allez même peut-être être bien. Moi, je vous recommande vraiment de faire en sorte d'établir votre temps, de façon à mettre dedans des activités qui vous procurent du plaisir, du bien-être. Effectivement, on le sait tous, on a tous notre façon de nous calmer, notre façon de nous recentrer, notre façon de nous apaiser. Donc, il y a toujours des activités, si vous voulez, qu'on peut faire qui nous calment. C'est pourquoi je vous recommande, par exemple, de faire du sport, de continuer de faire une activité physique tant que vous pouvez et comme vous le pouvez. Donc, ça doit être adapté, évidemment, à votre personnalité, à ce que vous aimez. Donc, le but, c'est prendre plaisir à faire quelque chose. Parce que, quelque part, nous aurons besoin de ce membre répit, justement, de ces instants de bonheur et de quiétude, de paix intérieure, pour pouvoir, justement, affronter les périodes un petit peu plus tourmentées. Donc, c'est normal, ici, nous sommes en crise, donc c'est normal que vous ressentiez toute une série de choses. Donc, apaisez-vous déjà avec ça. Chacun ressent plus ou moins les mêmes sortes de craintes et de peurs. Alors, ce ne sont que des peurs, rien ne dit que ça va arriver. Évidemment, on se retrouve dans une situation qui nous est inhabituelle et, généralement, la plupart des êtres humains, quand ils sont face à quelque chose qu'ils ne savent pas trop bien prévoir, eh bien, généralement, ils développent des peurs, ils ont des appréhensions. Je vais vous demander d'essayer de garder l'esprit le plus positif possible parce que, en réalité, si vous êtes angoissé, ça ne va rien arranger, en réalité. Donc, vous allez vous poser la question Quelles sont mes priorités ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que j'aimerais avoir fait dans deux semaines, trois semaines, quatre semaines, un mois ? Pensez qu'on pourrait rester confiné assez longtemps. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ce temps-là ? Qu'est-ce qui vous rendrait fier de vous ? Donc, ça peut être vraiment plein de choses. Peut-être que, justement, vous rêviez de faire quelque chose. Vous n'aviez pas assez de temps. Et maintenant, vous avez ce temps-là. Donc, effectivement, votre temps va être rythmé par votre travail, que ce soit du télétravail ou que ce soit du travail à l'extérieur, de façon restreinte, bien entendu. On le sait tous. Mais, ce qui est important, c'est de se dire Les moments que j'ai, moi, de disponibles, je ne dois pas rester avide, si vous voulez. Ce qui est important, c'est de se dire Quelles sont les activités qui me font plaisir ? Est-ce que je peux introduire des activités physiques ? Parce que le corps, quand il est stressé, il a besoin de bouger. C'est quelque chose d'assez animal. Si vous voulez, c'est assez primaire, dans le sens où, quand on se sent agressé dans un milieu naturel, généralement, on a tendance à agir pour se défendre. Justement, c'est la meilleure façon, en tout cas, de gérer le stress intérieur. Le problème du confinement, c'est que beaucoup de personnes ont l'impression, justement, qu'ils ne savent pas agir et qu'ils n'ont aucune efficacité, qu'ils ne peuvent rien faire, ce qu'il faut, en fait. On a tous quelque chose à faire, évidemment. On a tous un rôle à jouer là-dedans. Donc, n'oubliez jamais que, quelque part, tout le monde vit ça. Donc, quelque part, ça peut aussi nous rapprocher. Ça peut être une aubaine fabuleuse. Et, effectivement, pour les personnes qui sont très artistiques, par exemple, je recommande, par exemple, de vous mettre dans vos passions, de pratiquer vos passions, d'utiliser du temps pour ça. De faire quelque chose qui soit utile pour vous, à vos yeux. Donc, c'est-à-dire aussi, ça peut être créer quelque chose à l'intérieur de chez vous, fabriquer une armoire avec ce que vous avez sur place, ranger des objets. Il y a vraiment plein de choses à faire. Ce que vous pouvez faire aussi pour votre moral, c'est écouter des émissions d'humour, parce que, justement, ces moments-là sont des moments, des instants de plaisir, même s'ils ne sont pas énormes. Surtout, ne vous privez pas de ressentir de la joie et du plaisir, du bonheur, quand même. De partager du bonheur avec des personnes qui sont chez vous, avec vous, qui vivent avec vous, avec vos enfants, avec votre épouse, votre époux. Donc, vraiment, prenez plaisir à ce que vous faites. Ça peut être aussi, bien sûr, prendre la peine de contacter ses proches, ou reprendre des contacts. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de profiter de ce moment-là pour parler avec des personnes qui étaient restées sur le côté pendant X temps, des personnes avec qui vous n'avez pas réglé certaines choses. Peut-être que ça peut être utile parce que vous avez du temps pour ça. Et, justement, quelle est la chose importante que vous avez toujours reportée, mise sur le côté ? Peut-être que vous avez rêvé d'écrire un livre et vous ne l'avez pas fait. Ça peut être faire des travaux dans la maison et vous ne les avez pas fait. Ça peut être repeindre quelque chose et vous n'avez pas fait. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous ne l'avez pas fait. Je pense qu'on a quand même tous des activités comme ça qu'on n'a pas fait, qu'on a reportées toujours, qui nous semblaient moins importantes, peut-être. Et, au final, est-ce que ce n'est pas intéressant de le faire maintenant ou de se décharger de certaines activités, justement, de voir un petit peu, de faire le point. Qu'est-ce qui est bien dans ma vie ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Est-ce que je garde cette activité-là ou pas ? De faire un petit peu le tri, de refaire aussi quelque chose, de revenir sur son histoire, donc relire ses journaux intimes, etc., pour voir un petit peu tout ce qu'on a vécu et ce qui était important pour nous, pourquoi c'était important et de voir un petit peu comment, à l'avenir, j'organiserai ma vie. Comme je l'ai dit, contacter ses proches, résoudre des anciens conflits, etc., ça peut vous faire du bien, justement, et au moins, vous aurez l'impression d'être utile, de faire quelque chose d'utile de votre temps, parce que ces liens-là, ils peuvent être renforcés et donc, la distance peut aussi renforcer les liens, pensez-y, ça ne doit pas créer des angoisses particulièrement parce qu'on le sait, chacun est un petit peu obligé de prendre distance avec tout le monde et les personnes qui sont amoureuses, par exemple, pourraient justement attiser leur désir et attiser l'envie de retrouver l'autre. C'est aussi l'occasion de voir est-ce que les personnes qui sont autour de moi me conviennent vraiment. Évidemment, c'est moins drôle pour les personnes qui vivent avec des gens qui ne leur correspondent pas du tout et on peut encore plus en prendre conscience si on n'en avait pas conscience assez et on peut en prendre conscience tout à coup aussi du fait de ce confinement-là. Donc c'est une occasion de refaire le point sur sa vie et aussi d'être créatif, de se dire comment à l'avenir je voudrais vivre. Il est certain qu'avoir vécu une période de privation au niveau justement contact, évidemment contact physique mais aussi contact tout court, peut-être ne pas avoir de nouvelles de certaines personnes parce qu'ils n'ont pas internet par exemple, peut vraiment faire en sorte de nous faire prendre conscience de qui est important et qui ne l'est pas, qui je dois garder absolument dans ma vie ou quelles choses je dois dire absolument avec telle personne et qui au final ne me correspond tellement pas qu'il vaudrait mieux que je passe moins de temps avec cette personne-là. Je peux aussi me poser la question par rapport à mon travail, est-ce que ce travail-là me convient vraiment ? Est-ce qu'il fait sens aujourd'hui pour moi ? Parce que forcément on est face à un danger qui est pour l'instant peu visible mais qui peut vraiment faire en sorte qu'on se pose les bonnes questions, qu'on revienne à l'essentiel aussi, ça c'est important justement d'en prendre conscience. Et je pense sincèrement dans cette période que les créatifs et les intellectuels sont favorisés, donc les HP sont favorisés. Pourquoi ? Parce qu'eux ont tendance justement à avoir déjà l'habitude de se retrouver un peu tout seul, à certains moments en tout cas. Et donc évidemment pour les introvertis ça va être un peu plus facile de traverser cette période-là parce qu'ils ont déjà une réserve de bouquins à lire et ils ont déjà l'habitude de gérer son temps et plus on a l'habitude de gérer déjà son temps tout seul et d'être tout seul justement et plus on aura de facilité à traverser cette période de confinement. Les personnes qui sont très entourées tout le temps, qui sont très extraverties, c'est peut-être l'occasion de se poser la question qui je suis moi vraiment et est-ce que les gens que je fréquente tous les jours ce n'est pas juste me laisser emporter par le flot si vous voulez. Donc c'est vrai que dans la vie on court beaucoup et là c'est l'occasion de s'arrêter, de se poser pour bien des personnes qui justement ne travaillent plus, sont confinées chez eux, ont beaucoup plus de temps et c'est se poser la question est-ce que tout ce que j'ai dans ma vie me correspond et aussi éventuellement faire les deuils du passé qui n'auraient pas été fait. Ça veut dire reprendre sa vie, passer, en faire le point et ça prend un certain temps donc tant mieux quelque part on a le temps et toute cette expérience-là qui au départ n'est peut-être pas facile à vivre pour certaines personnes en tout cas qui n'est peut-être pas joyeuse en soi mais comme je vous l'ai dit elle peut l'être vous pouvez tout à fait mettre dans votre emploi du temps des choses qui vous donnent du plaisir et c'est ce que je vous recommande de faire de garder le moral de croire en vous de continuer de vous dire qu'il y a une force au fond de vous et des forces au fond de vous de vie qui vont de toute façon se manifester donc c'est l'occasion aussi de les connaître parfois justement qu'on tenait face à ces peurs face à quelque chose qui est difficile à vivre et face à la peur de la mort parce que quelque part on va le dire clairement c'est quand même ça quand on a peur de la maladie etc on a quelque part peur de ça et bien on se retrouve face aussi à ce qui est essentiel dans la vie et c'est l'occasion de se dire qu'est-ce que je fais de ma vie ? Est-ce que c'est vraiment utile ça ? Est-ce que je suis vraiment à l'aise avec ce que j'ai vécu moi ? Est-ce que je suis fière de ce que j'ai vécu ? Au contraire j'ai fait des choses qui pour moi n'ont pas de sens donc est-ce que ça a du sens pour vous de vivre ça ? Plus ça va avoir de sens et plus vous allez traverser facilement cette période-là et plus vous allez en faire quelque chose aussi donc pensez bien que toutes les épreuves dans une vie d'habitude on les vit plus de façon séparée mais là on vit ça beaucoup plus ensemble donc d'une part comme je l'ai dit ça peut créer des liens même avec des personnes que vous ne connaissez pas on est tous liés ça c'est clair on est tous liés c'est bien pour ça que vous écoutez ce podcast c'est bien pour ça que vous êtes là il y en a plein qui vont écouter en se disant tout le monde vit ça et forcément on ressent les mêmes genres de choses on n'est pas exactement les mêmes mais en gros forcément on ressent plus ou moins la même chose et bien donc ça peut nous lier ça peut nous faire avancer et moi je vous recommande justement de voir un petit peu tous les jours qu'est-ce que je peux faire justement pour mieux vivre ça ça peut être commencer par s'aider soi-même être optimiste justement continuer de croire en soi et en la vie généralement et aussi se dire que toute période justement difficile généralement au départ on s'est toujours dit je ne suis pas sûr que je vais arriver peut-être que vous aurez des doutes et c'est tout à fait normal mais il y a bien nombre de choses que vous avez vécues où vous aviez justement peur de ne pas y arriver ou même vous pensiez vous étiez quasi sûr de ne pas y arriver et au final vous l'avez fait donc c'est aussi l'occasion d'être fière de vous et de vous dire ok je vais arriver à être en quarantaine à m'organiser à structurer mon temps à me faire une routine aussi donc ça peut être par exemple le matin je me lève je déjeune et puis je me lave et puis je fais du sport et puis je me relève peut-être et puis j'ai peut-être justement plus l'occasion de m'occuper de moi je vais apprendre quelque chose ça vraiment les apprentissages c'est quelque chose que vous allez garder à vie donc ça va faire sens si vous vous dites ok je veux apprendre une langue vous n'allez jamais perdre les acquis que vous aurez justement acquis durant cette période-là donc ça ça peut être une bonne façon de faire n'oubliez pas qu'il y a plein de formations en ligne il y a des livres il y a plein de choses sur internet que vous pouvez visionner aussi donc que ce soit des vidéos que ce soit des films vous pouvez vous occuper mais pas que je veux dire que si vous êtes là en mode passif vous vous mettez devant la TV et vous ne choisissez pas le programme rien du tout et que pour vous ça ne fait pas sens c'est sûr ça ne va pas être facile à supporter et donc il va falloir faire attention aussi à bien justement s'entretenir soi physiquement à continuer vos activités comme vous le pouvez donc faire du sport chez soi c'est possible entretenir sa santé manger le mieux possible ne pas grignoter H24 parce qu'on est stressé ne pas non plus ne pas manger parce que le stress peut se manifester comme ça aussi donc essayer de faire aller le navire plus ou moins droit on va dire et de rester positif surtout c'est vraiment important de croire en soi et de se dire j'ai des ressources en moi qui sont insubstonnées et c'est l'occasion de les découvrir et là vous allez avoir une richesse qui est à vie en fait donc pensez bien que ça peut être une opportunité de traverser une période difficile exactement comme quand vous traversez un deuil au début vous vous dites c'est la pire chose qui puisse m'arriver c'est difficile je ne veux pas ça je suis en révolte éventuellement ou je fais n'importe quoi éventuellement aussi parce que ça c'est le stress qui fait faire ça et bien à ce moment là vous n'allez pas voir ça d'un bon oeil mais après coup après avoir dépassé certaines étapes avoir fait votre deuil justement donc quand vous avez dépassé la colère quand vous avez dépassé la frustration quand vous vous êtes dit allez qu'est-ce que je peux faire je vais me concentrer sur ce que je peux faire non pas sur ce que je ne peux pas faire ça c'est vraiment capital comme conseil garder l'esprit sur qu'est-ce que je peux faire tous les jours quels sont les petits gestes et même si ce sont des petits gestes et effectivement les premiers jours sont toujours les plus durs parce que vous devez réorganiser votre temps parce que vous êtes un peu sans boussole justement et donc c'est pour ça que je vous demande de vous reconcentrer sur vous-même votre boussole elle est à l'intérieur vous avez des ressources pour savoir ce qui est le mieux pour vous de faire ou de ne pas faire d'ailleurs et donc plus vous allez trouver comment organiser votre temps plus vous allez avoir des habitudes une structure parce que quelque part c'est ça qui vole en éclats donc plus vous allez vous réorganiser et plus vous allez aussi être paisible et bien le vivre et aussi utiliser le temps à disposition de façon utile voilà j'espère en tout cas que cet audio vous aura aidé vous aura donné des pistes pour avancer pour avancer en tout cas plus vite plus vite vous allez retomber sur vos pattes parce que quelque part il y a une annonce avec un choc des peurs qui arrivent des comportements peut-être un peu n'importe comment on l'a vu il y a des personnes qui ont vraiment eu des comportements un peu déplacés etc et puis après les personnes comprennent acceptent ça rentre dans l'ordre et ils vont commencer à se poser à s'organiser à aussi déstresser et c'est important comme je vous le disais de s'occuper de soi de prendre soin de soi de se parler amicalement quel que soit ce qu'on a ressenti quelle que soit notre attitude notre comportement donc pas de jugement ni des autres ni de soi parce que c'est une période particulière et donc c'est l'occasion aussi de se reconnecter à soi d'être gentil avec soi de prendre soin de soi de son corps de se masser soi si on est en manque par exemple au niveau physique parce qu'il y a quand même ça aussi on n'a pas de contact physique pas comme d'habitude donc peut-être que vous êtes tout seul chez vous et dans ce cas-là et bien pensez à vous masser vous-même à vous toucher vous-même à prendre un peu plus de temps peut-être sous la douche à faire des choses qui pour vous sont agréables et donc du coup à je ne sais pas vous coiffer différemment à apprendre de nouvelles choses à tester des choses que vous n'aviez jamais testées mais peut-être que vous avez toujours envie de quelque chose et que vous n'avez jamais pris la peine de faire et bien maintenant prenez cette peine-là écrivez cette musique cette chanson faites quelque chose de créatif c'est vraiment quelque chose que vous n'allez pas perdre parce que beaucoup de personnes vivent ça mal quand ils se disent c'est une obligation de un donc je me sens un petit peu punie quelque part on est là pour protéger la vie je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est quand même lourd de sens ça fera partie de l'histoire et vous allez pouvoir le raconter en disant moi j'y étais j'ai fait comme ça j'ai géré comme ça voilà ce que j'ai ressenti etc vous pourrez en parler et tout ça ça peut faire sens pour vous et justement tout ça c'est pas anodin quelque part si ça nous arrive tous en même temps peut-être que ça peut aussi nous rapprocher tous et se rendre compte que les êtres humains c'est une grande famille et qu'on peut faire quelque chose vraiment avec cette grande famille-là donc aussi concentrez-vous sur vos forces donc concentrez-vous sur ce que vous aimez faire quand vous êtes tout seul quand vous avez du temps etc c'est vraiment je pense le meilleur des conseils que je puisse vous donner en tout cas j'espère que ce podcast vous sera très utile je vais le clôturer ici parce que je pense qu'il est déjà pas mal long ne vous inquiétez pas je vais vous donner d'autres tuyaux au fur et à mesure et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts portez-vous bien à ciao bye bye